Jean-Jean Buffet, la secrétaire nationale du Parti communiste, ancienne ministre de l'Espoir, vous savez que Myriam Lamar, c'est la boxeuse, championne de France, d'Europe et du monde avec qui. Nous allons nous poser cette question. Les femmes sont-elles des sportifs comme les autres ? Merci toutes les deux. Merci Myriam, merci Marie-Georges. Comment allez-vous ? Merci de nous rejoindre. Tiens, c'est chouette. C'est pour toi. Ah ça c'est gentil. Est-ce que je dois le mettre maintenant ? Je vais le montrer à la caméra. Monsieur le ministre, merci. Bonsoir, bonne soirée. A très bientôt. Instalez-vous Myriam, Marie-Georges Buffet. Bonsoir les jeunes. Alors d'abord je vais montrer ce t-shirt. Voilà. Libre d'esprit et de corps. Qu'est-ce que c'est ça Myriam ? C'est la même chose en anglais. Oui on est d'accord. Mais quel est le message ? Qu'est-ce que vous voulez faire passer ? Le message d'être libre d'esprit et de corps. D'accord. De pas se mettre des barrières, qu'elles soient religieuses, éducatives, sociétales. Ça c'est une bonne introduction pour notre débat justement sur le sport au féminin. On va en parler. Avant le débat, les femmes sont-elles des sportives comme les autres ? Je dis bien sportives, c'est volontaire. Après cet éclairage signé Thierry Charf. Regardez. Et si le sport n'était qu'une occupation de macho. Ambiance combat de muscles, testostérone, hola et troisième mi-temps à l'accro. Caricature ? Pas tant que ça. Dans le sport, on a juste envie de dire. Longtemps, la seule activité physique permise aux femmes, à part récurer les casseroles, fut la danse pour la grâce et le port de tête. Et puis, il y eut la natation, la gymnastique, du gracieux, forcément gracieux. Aujourd'hui, plus d'interdiction, mais toujours une domination évidente du sport masculin. Qui connaît Marinette Pichon, meilleure buteuse française ? Personne. Pourtant, le sport féminin a aussi ses athlètes. Certaines championnes sont même devenues de véritables gloires nationales. Mais à part quelques exceptions médiatiques, l'inégalité entre les deux sexes dans le sport est encore pire que dans la société. Soyons positifs et regardons du côté de ceux qui font des efforts. Bon élève de la classe, la Fédération française de tennis, qui a décidé de donner autant d'argent aux vainqueurs de Roland-Garros, côté homme et côté femme. Le tennis, sans doute un des sports où les femmes s'en sortent le mieux. Encore faut-il que le public suive. Retour à Roland-Garros. Vous préférez quoi ? Tennis féminin ou masculin ? Masculin, non. Masculin, ouais. Toi ? Masculin aussi. Toi ? Masculin aussi, ouais. Masculin, masculin aussi. Ils courent partout, ils ont plus de niaques. Et toi, tu préfères quoi ? Masculin aussi. Masculin, toi ? Fumulin, moi. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des filles qui jouent. Il y a plus de petits cris qui viennent perturber l'analyse, mais voilà. De petits cris. Il y a toujours plus de petits cris chez les dames, ouais. Aigu. À Roland-Garros, les matchs féminins font toujours moins recettes, même si le public s'y intéresse de plus en plus. Grâce, par exemple, à une Amélie Moresmo, qui n'a jamais remporté Roland-Garros, mais peut se targuer d'avoir été classé numéro 1 mondial. Ce qui n'a jamais été le cas d'aucun Français mâle. Yannick Noa, le meilleur, n'a été que numéro 3, et c'était il y a 24 ans. Il y a des palmarès extraordinaires chez les femmes, dans des sports qui ne sont pas forcément très médiatisés. Et c'est dommage, c'est dommage, parce que les sacrifices à faire sont les mêmes. Les doses d'entraînement, la combativité qu'il y a à avoir, c'est... Dans tous les cas, c'est la même. Donc c'est un petit peu frustrant de voir que la reconnaissance n'est pas la même. La faute à qui ? Peut-être aux commentateurs sportifs, qui, mon Dieu, ébahis que pour les sportifs. Pas vrai Nelson. J'aime beaucoup le tennis féminin, mais je préfère le tennis masculin. Voilà. Je ne peux pas vous répondre plus honnêtement. Je préfère. J'y vois plus d'intensité. J'y vois plus de... Ouais, de combat, quoi. Voilà, je préfère, c'est tout. Nous sommes au coeur de Roland Garros. Voilà. Qu'est-ce que c'est comme match, là ? C'est un match féminin, naturellement. Parce que je suis en train de vous répondre sur le tennis féminin. Parce que vous êtes devant. Voilà, exactement. C'est pas ça, je suis avec vous, donc je ne le suis pas. Donc c'est forcément un match féminin. Excellent, excellent. Il n'y a rien à ajouter, là. Et pourtant, et pourtant, question pépette au classement des joueurs les mieux payés en 2009, on trouve en numéro 1 Roger Federer, 29 millions d'euros, et en numéro 2 Maria Sharapova, 18 millions d'euros. Et oui, une femme russe comme Tatiana Golovine, mais qui, elle, a joué sous les couleurs françaises. Liberté, égalité, parité ? J'habite aussi beaucoup aux Etats-Unis. Non, partout, on a l'égalité partout. Et au contraire, on a les mêmes... On peut s'entraîner pareil, on a les mêmes structures, les mêmes entraîneurs. Dans les Grands Chelems, on a à peu près le... On a, je crois, le même prize money, comment on dit ça ? Les prix, ouais. Les prix de pareil. Donc c'est vrai que ça, ça a été un grand objectif qui a été atteint pour nous, les femmes. La parité des gains dans les tournois du Grands Chelems date seulement de 2007. Et ça fait encore débat, vu que les femmes jouent en 3-7, contre 5-7 pour les hommes. Les sportives ne sont pas des sportifs, normalement. Qu'est-ce qu'en général, la vie serait sans les femmes, surtout c'est ça. On apporte du sourire, du charme, et vraiment autre chose. Parce que chez les hommes, c'est très physique. Chez les femmes, c'est un peu plus mental. Donc voilà, ça change, c'est différent. Il faut avoir les deux, disons. Les femmes sont-elles des sportifs comme les autres ? Débat entre la nouvelle génération. Marie-Georges Buffet et Myriam Lamarre l'en sépare Étienne. Ça va être un peu cru, ce que je vais vous dire, Myriam. Un peu, un peu cru. Un peu cru. Mais pour moi, la boxe... J'aime bien le cru aussi. Oui, non, c'est vrai. Mais pour moi, la boxe, c'est pas vraiment un sport de femme. Et peut-être que je me trompe. Mais pourquoi les femmes, elles s'obstinent à vouloir persévérer, à briller dans des disciplines qui sont naturellement pour des hommes, quoi ? Je pense que c'est pas nécessaire de parler d'obstination quand on fait le choix d'exister par soi-même et de faire un sport qui nous correspond intrinsèquement. Étienne, elle dit que la boxe est un sport d'homme. C'est pas une comparaison avec un homme. Enfin, moi, je ne suis absolument pas venue. Et je pense que c'est le cas pour 99,9% des sportives. Elles ne sont absolument pas venues à la boxe en comparaison aux hommes qui la pratiquent, mais surtout parce qu'elles s'y retrouvaient dedans. Et je crois qu'aujourd'hui, les femmes de la société actuelle s'approprient les sports. Et pas... On ne fait pas de la compétition avec les hommes. Il n'y a pas de sport d'homme et pas de sport de femme. C'est ça que vous le dites, Marie-Jean, je vous fais. Oui, mais on pourrait se poser la question pour d'autres activités. Par exemple, il y a une époque, on disait pourquoi une femme veut être ingénieure, c'est un métier d'homme. On disait les femmes, non, les femmes, c'est les filières, c'est-à-dire, etc. À une époque même, on disait pourquoi les femmes devraient être électrices ? Les femmes, c'est le domestique. Mais Étienne le pense peut-être que les femmes ne devraient pas voter. Non, non, ce que je dis surtout, c'est par rapport au sport. Mais en quoi la compétition, c'est plus quelque chose de masculin que de féminin ? Au niveau de la performance, je dis pas. Qu'est-ce que tu veux dire d'abord quand tu dis que la boxe, c'est un sport d'homme ? Parce que justement, ce qu'on entendait avec la dernière femme qui parlait, elle disait, je te demande, nous, c'est plus mental et c'est plus, oui, ça, c'est une fille, c'est une femme qui le dit, c'est plus mental et c'est plus avec grâce et tout ça. Et c'est vrai que nous, en tant qu'hommes, enfin, je sais pas, peut-être que je parle qu'en mon nom, mais je pense pas, on cherche de la grâce dans une femme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous vous maquillez ou c'est pour ça que la femme prend son oeil. Voilà, je fais de la boxe et je suis maquillée. Est-ce que vous trouvez ça sexy de voir une femme suer et puis se battre aussi en tant qu'hommes ? Parce que, en fait, la société nous a donné l'image d'une femme qui prenait soin d'elle, qui avait un culte de son corps. Mais en tant qu'hommes, on va laisser répondre nos invités. Etienne, il nous dit quelque chose de très clair. Il dit qu'il ne lui trouve qu'une femme qui sue, c'est pas féminin. Dès que les hommes voient dans la femme quelque chose de sexy et attendent de la femme qu'elle soit sexy, permettez aux femmes à la fois, si elles ont envie d'être sexy, mais aussi si elles ont envie de faire de la botte, ce d'enfer, si elles ont envie d'être conducteurs de travaux publics et donc d'avoir des casques et tout pour le faire, qu'elles le fassent, etc. Permettez tout simplement aux femmes d'être des êtres humains comme les autres et d'avoir accès, d'exister comme elles ont envie d'exister, tout simplement. Ça n'y empêche pas dans la vie de lésion d'être féminine, non ? Bien sûr. Mais vous ne pensez pas qu'il y a vraiment une catégorie homme-femme dans le sport ? Pardon ? Non, c'est pas qu'il y a une catégorie homme, une catégorie femme. Il y a des sports qui sont plus adaptés à la femme et d'autres plus adaptés, même à la morphologie de l'homme. Non, 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 non. Après, c'est vrai, je ne cache pas que ma question à l'origine, c'était est-ce que vous vous sentez féminine à faire un sport masculin ? Et pourtant, j'ai été vraiment rangée sur sa position. Et en vous voyant, j'ai changé d'avis parce que c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout. J'avais peut-être sûrement beaucoup de préjugés, mais c'est vrai qu'on a été... Mais c'est ça qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, l'être humain a trop de préjugés. Pour d'hommes, je fais un sport à culture masculine. Voilà, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les femmes se réapproprient leur corps, leur âme, leur place dans la société en tant qu'individu. Avant, elles n'osaient pas la prendre. Aujourd'hui, elles osent la prendre, cette place. Et c'est pour ça qu'on a une avancée telle dans le sport, dans les métiers dits masculins jusqu'à aujourd'hui, et qu'elles sont tout autant féminines en pratiquant des métiers très difficiles. Mais en tant que question, je vais faire une confession. Alors, est-ce que vous avez une force masculine en vous, en faisant ça ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une force masculine ? On a tous... L'anémus, c'est l'anéma en nous. Oui, on est féminin. Une part de masculinité et de féminité. Chez certaines femmes, la part masculine ressort plus. Chez d'autres, c'est la part féminine qui ressort plus, même chez l'homme, d'ailleurs. Et on peut jouer de ça... Oui, mais en tant qu'homme aussi, on a toujours... Au quotidien. On veut toujours aussi avoir... Enfin, on a toujours l'image d'une femme qu'on voit un peu aussi à la télé, fine, mannequin. Et justement, on a l'impression que des sports comme la boxe ou comme d'autres sports qui sont en plus à titre, entre guillemets, masculin, on a vraiment l'impression que ça change un peu... Ça change quoi ? La féminité. Mais qu'est-ce que c'est que la féminité ? Qu'est-ce que c'est que la féminité ? Avez-vous déjà assisté à un match de rugby féminin ? Vous avez déjà vu un match de rugby féminin ? À la télé, pas assisté. Bon, à la télé, sûrement pas souvent. Parce que le rugby fait bien à la télé. Non, mais je veux dire, j'en ai pas vu personnellement. La question, c'est aussi la façon dont chaque individu, homme ou femme, pratique son sport. Là, on va mettre plus de technicité. Là, on va mettre plus de force. Mais regardez, le foot féminin et le foot masculin, c'est le même sport, mais il y a des pratiques qui parfois se différencient. Ils disent que c'est notre grand spécialiste de foot. Ouais, enfin, non, j'ai peut-être pas cette prétention. Marie-Jean-Jebuffet, alors moi j'ai quand même une petite question à ce sujet-là. On peut comprendre que justement le sport féminin de football ne soit pas si plébiscité par les gens. Parce que moi j'en ai vu un sur OLTV, et franchement c'était réellement risible. C'était donc la Ligue 1 féminine. Et les joueuses n'accéléraient même pas. C'est différent, c'est tout. Non mais c'est pas que différent, c'est normal. Ça fait des décennies que le sport de football se pratique au masculin. Donc il a gagné en qualité dans sa pratique. Les femmes, c'est beaucoup plus récent, on a fêté, il y a 15 jours, on a fêté les 30 ans du football féminin. 30 ans seulement qu'il y a un début de pratique féminine. Et encore, c'est très limité. Bon, il n'y a pas de visibilité. Plus on va donner de visibilité, plus il y aura de filles dans le foot, plus elle vous gagne aussi en qualité. Est-ce que vous comprenez quand même qu'on ne veuille pas vraiment regarder ? Puisque finalement, les performances n'arriveront jamais. Vous n'avez pas trop regardé. Non, jamais. Je ne pense pas. Encore que pour le tennis ou la bof, je peux comprendre. Les femmes ont leur histoire à écrire et encore plus, là on parle de sport, ont leur histoire sportive à écrire. Il y a 30 ans, on ne voulait pas entendre parler du tennis féminin, on ne voulait pas entendre parler du judo féminin, on ne voulait pas entendre parler de la station féminine. Et aujourd'hui, c'est le judo féminin qui est en avant, c'est le tennis féminin qui est en avant. Pas seulement pour les qualités physiques des filles, mais aussi pour les qualités de jeu. Voilà. Et simplement pour vous dire, pour enrichir votre savoir, le sport féminin a énormément d'avance par rapport à son histoire, par rapport aux performances masculines. C'est que le retard se rattrape beaucoup plus rapidement. Ça veut dire que le retard est même dépassé. Adrien, je te donne la parole tout de suite. Juste, je voudrais citer, parce que ça c'est drôle, vous parler de ce retard qui est à combler. Pierre de Coubertin, l'inventeur de l'Olympisme moderne, 1912. Enfin, moderne. Oui, sans les femmes. Il faut le dire vite. Oui, mais il y a celui de la Grèce et puis il y a celui d'aujourd'hui. Pierre de Coubertin, une Olympiade femelle serait impratique, inintéressante, incorrecte. Le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel. Les JO doivent être réservés aux hommes. Le rôle des femmes devraient être avant tout de couronner les vainqueurs. Ça a changé. Non, mais ça a changé. Au même moment, dans le monde politique, il y avait des sénateurs qui, dans le débat, pour savoir si on accordait ou pas le droit de vote aux femmes, il y a un sénateur qui a dit, en public, ça a été relevé, qui a dit, mais c'est pas possible, parce que si elles font de la politique, si elles sortent de la sphère domestique, parce que les femmes, c'est la sphère domestique, elles vont devenir stériles. Non, mais là, on parle de... Non, mais là, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est la même, mais c'est la même... Non, mais comme quoi, les mentalités... Non, mais c'est ça qui est déroulée. C'est ça qui est déroulée. Non, mais là, c'est pas la peine de les perdre. Et les mentalités ont déroulées. On parle pas de mentalité. Là, le sport, c'est de la performance. C'est ça. Attendez, il y a Adrien qui va poser une question. Mais devenir ingénieur, c'est aussi de la performance. Vas-y, Adrien, lance-toi. Je parle juste du sport. Je t'écoute. Si le sport féminin est aussi peu connu, c'est en partie à cause des médias. Enfin, en grande partie à cause des médias. Tu penses ? Que les médias ne discusent pas assez. On devrait faire aussi la parité. Ah, la parité, c'est pas ça. Sur le rôle des médias, je voulais aussi revenir à un truc. C'est que, comme l'a dit Etienne, toi, tu restes enfermé dans un système de société, de pensée unique. Et tu fais encore des clivages sur... Il y a un sport masculin, un sport féminin. Pour moi, le sport est unisexe. C'est un truc, n'importe qui peut le pratiquer. Pour celui qui regarde. C'est bien sûr que tout le monde peut pratiquer. Alors, pourquoi tu dis... C'est beaucoup plus sympa de la turelle. Tu restes enfermé dans un truc. Est-ce que tu vas regarder un match de goût féminin ? Adrien, tu as posé une question. Non, je vais juste écouter la réponse de Myriam. Je pense qu'on peut en incomber une partie, mais pas tout. Le sport, encore une fois, je le répète, le sport féminin a toute son histoire à écrire. Et que parfois, effectivement, il est préférable de ne pas mettre en lumière, en télévision, un sport. Parce qu'il a besoin de s'affiner. Il a besoin de se développer. Avant de passer en télé. Il y a quelques années, on me disait... Ça fait dix ans qu'on me dit pourquoi les filles ne sont pas au jeu en boxe. Je dis non, on n'est pas prêtes. Il y a des comparaisons inconscientes, sociétales, qui sont faites par rapport aux garçons qui sont au jeu depuis un siècle maintenant. Et si les filles arrivent et qu'elles ne sont pas au niveau, on va être complètement critiqués. Ça ne sera pas de la bonne image pour notre discipline. Donc je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de grandir. Et ça, pour toutes les disciplines. C'est ce qui est dommage. Je pense qu'on n'a pas mis, en fait, assez en avance. Tout à l'heure, c'est vrai que vous m'avez fait la remarque... Et à contrario, moi, j'ai appris mon métier devant la télé. Justement, si on avait mis plus en avant le sport féminin, par exemple, des petits garçons qui jouent au foot dans la cour, qui regardent, par exemple, leur idole à la télé, parce qu'on médiatise beaucoup le sport masculin, peut-être si on avait médiatisé le sport féminin, peut-être des petites filles se seraient dit « J'ai envie de faire comme mon idole ». Et voilà. Et peut-être qu'elles auraient eu envie de rentrer dans le sport. C'est justement, encore une fois, la faute des médias. Rappelez-vous l'épopée des filles du handball. C'était dans les années, je crois, 99-2000, où elles sont arrivées en finale du championnat du monde de handball. Aucune grande chaîne de télévision n'avait retenu la finale, parce que c'était un sport, à cette époque-là, le handball féminin. Et au dernier moment, moi, j'étais au ministère à l'époque, j'ai dit aux chaînes publiques, « Vous avez vu qu'il y a une équipe qui arrive en finale ? » Ils ont racheté les droits à une chaîne, qui était une chaîne vraiment en périphérie. Et on a pu voir cette finale. Et ça avait créé beaucoup d'enthousiasme. Et je suis sûre que ça avait fait que beaucoup de filles ont eu envie après de pratiquer le handball. Au passage, je remarque que c'était sur une chaîne publique et pas dans le privé. Ah mais je le souligne, je le souligne. Ce qui est important, finalement, c'est le rôle des médias. Et je pense qu'il ne faut pas croire que les médias sont anti-féministes ou je ne sais pas quoi, que c'est des... C'est-à-dire que les médias, ils pratiquent une politique, j'ai envie de dire presque du rétroviseur. C'est-à-dire qu'ils savent que la Ligue 1, Massuline, ça marche. Ça fait de l'audience. Parce que les chaînes privées qui a chaque être au côté, elles ont des actionnaires, elles veulent des résultats. Bon, c'est comme ça que ça marche les chaînes privées aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'elles veulent ? Elles savent que la Ligue 1, ça marche. Donc elles la remettent. Et donc ça veut dire qu'ils véhiculent les vieux clichés qui restent puisqu'on sait qu'ils marchent. Résultat, à la télé, on a toujours le cliché. Le supporter, ça peut être qu'un gros lard dans un fauteuil avec une canette de bière. Tout à l'heure, tu vois, au niveau des... Excusez-moi, Nicolas, pardon. Au niveau... Alvin, il est formidable parce qu'il n'a pas besoin de poser des questions, il fait le débat tout seul. C'est Adrien. Il fait tout le truc. Il fait attention à l'heure. Il ressent bien, là. J'adore. Il est merveilleux. Il faudrait inventer une émission, il n'y aurait que lui. Eh, eh, eh. Tu t'es trompé de prénom. Parce qu'il y a 40 kilos de différence. Adrien. Tu peux dire Adrien ? Non, tu as dit à Alvin. Pardon. Alors, passons la parole à Alvin. Tiens, juste. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que les femmes, elles peuvent pratiquer des sports d'hommes, mais après... C'est pas des sports d'hommes. Mais après, la boxe... C'est pas ça que je voulais dire, mais en fait, si vous voulez, quand vous voyez un homme se battre à la boxe, c'est largement plus beau. Enfin, c'est la force, vous voyez, la force, vous voyez. Après, je dis pas qu'une femme, c'est pas beau, mais déjà, juste moi... Moi, ce qui me désole, c'est que t'as jamais vu un combat de boxe. Non, mais moi, j'attends de voir ça. Et tu parles de quelque chose que tu ne connais pas. Moi, j'attends de voir ça. Et tu parles de quelque chose que tu ne connais pas. Mais justement, ce que je disais, c'est que les femmes peuvent faire des sports d'hommes... On ne peut pas parler d'un sujet, donc on ne maîtrise pas. Alvin, si je peux me permettre, à mon avis, Myriam, elle te sèche en deux jours. Non, mais... Moi, j'ai pas dit que ça... C'est pas pareil. C'est pas pareil. Déjà, juste quand je vois une femme courir après le bus, pour attraper le bus parce qu'il est en retard, déjà, j'ai pas envie de regarder le foot féminin. Non, mais là, Sarah, non, on a tu... C'est toi qui en a écouté. C'est que... Non, Alvin, tu t'enfonces, là. On a écouté tes arguments. C'est ton france. On a écouté tes arguments. C'est pas un simple... Attendez, attends. Alvin, Marie-Georges Buffet veut te répondre. Marie-Georges Buffet. Franchement, tu as quand même une image très sexuée de la société. Attends, je t'ai écoutée, donc je me permets de te répondre. Il n'y a pas des sports pour hommes et des sports pour femmes. Il y a la pratique sportive. On la pratique en tant qu'homme, en tant que femme. Il n'y a rien d'interdit. La société a fait que la botte ou le rugby, c'était les hommes. Et donc, on a cette image-là. Mais on peut en changer. Tu sais, moi, j'ai cette expérience en politique. Aujourd'hui, on est encore au 18% de femmes à l'Assemblée nationale. Si bien que l'image, qu'on regarde l'Assemblée de loin, on voit des hommes de 50 ans, costumes-cravates. C'est ça, l'image de l'Assemblée. À tel point qu'au moins, il y a des journalistes qui m'interrogent. Il me dit, vous qui êtes un homme politique, Mme Buffet, pouvez-vous me dire ce que vous pensez de ceci ? Tellement l'image et la politique, ce sont des hommes. Parce que la politique, c'est ce qu'on basculait juste en 1946. Mais le sport, c'est pareil. Si les femmes entrent massivement dans le sport, le sport se conjuguera au féminin comme au masculin. On poursuit le débat dans un instant, vous aurez tous la parole, promis. On va à Bordeaux, un instant, demander aux jeunes bordelaises qui pensent de notre débat. Toujours une info au bidon qu'on leur a rapporté, histoire de les faire réagir. Écoutez bien, la Fédération Française de Volleyball veut proposer des matchs féminins seins nus. Réaction. Salut Bordeaux, la Fédération Française de Bits du Volley va créer une compétition topless pour ces joueuses. Bonne idée, non ? Hein ? Topless, c'est quoi ? Seins nus. Ah bah c'est où ? Ecoute, si les filles sont bien foutues, pourquoi pas, hein, moi ? Si elles sont d'accord, après tout. Ouais, c'est clair, si elles sont d'accord, moi je vois pas où elle est mal, hein. Il se peut rien avoir à Bordeaux, si on peut être venu candidat pour l'euro ou quoi, je suis d'accord. Au niveau sortif, c'est une belle distraction, hein. Ils ont fait moins chaud, ce sera plus à l'aise pour eux, plus de liberté dans les mouvements, peut-être qu'elles auront moins chaud sur le terrain, il faut penser de leur côté, c'est peut-être pour les aider aussi. Ça peut être sympa. Les bodybuilders, ils sont bien à poil. Ah non, ils ont un milieu dedans. Mais bon, ils montent tout leur corps et personne leur dit rien, donc... Moi, je trouve ça cool. Ah oui, 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 excellent, excellent. Après, pour moi, pour moi, mon opinion, j'y vais, je me rince l'oeil, je regarde. Même si elles veulent, je joue avec elles, s'il faut, même dès qu'elles ont mal, je les masse. C'est une mauvaise manière de mettre en avant le sport féminin, quoi. C'est franchement être obligé de se mettre sein nu pour qu'il y ait du vol et qu'il soit regardé, je trouve ça super malsain. Voilà. Alors quand même, une seule jeune bordelaise qui ne dit pas, pourquoi pas des matchs de volet féminin, topless ? Myriam Lamarre, ça ne vous inquiète pas que les jeunes associent autant sport féminin et jolies filles ? Moi, je suis très inquiète. Déjà, rien que par rapport à certaines questions, il y a un manque d'ouverture, de tolérance, d'acceptation de l'autre comme il est, quoi. Enfin, c'est... Moi, ça me choque. Marie-Georges Buffet, vous aussi, vous semblez choquée par ce qu'on a entendu là. Oui, parce que la pratique sportive pour les femmes, c'est aussi un chemin de la libération. Parce que les femmes sont victimes d'une double domination. La domination comme les hommes d'un système économique, mais aussi la domination patriarcale. C'est-à-dire que les femmes ont toujours été dominées par les hommes. Et il y a des femmes qui ont utilisé le sport pour se libérer. Et j'ai en mémoire une femme que j'ai encore rencontrée récemment, c'est Asibabou Merka. Vous connaissez l'histoire de cette femme algérienne qui a décidé de pratiquer le demi-fond. 800 mètres, 1500 mètres, double championne du monde. Ça a été un combat d'année après année pour pouvoir aller s'entraîner en short, vivre sa vie de sportive. Et parce qu'elle était championne, ils ont accepté qu'elle vive comme ça. Et encore aujourd'hui, elle est respectée. Mais moi, je suis présidente d'une association qui s'appelle Afghan Afghan 2004. Et je me suis battue. Quand j'ai lancé ça, elle m'a dit, mais enfin, vu la situation en Afghanistan, c'est complètement dingue. De lancer une association pour que les femmes afghanes fassent du sport. Et bien si, parce que c'était aussi un chemin de la libération. Et quand j'ai réussi à Kaboul à organiser un match mix de volleyball entre une équipe de garçons et une équipe de filles, j'ai eu l'impression qu'on faisait avancer les choses. Donc il faut aussi prendre le choix des femmes de faire la pratique sportive qu'elles souhaitent, comme aussi un instrument de leur émancipation. D'un chouette. Depuis tout à l'heure, j'ai essayé de prendre la parole parce que je suis complètement outrée par les discours mathistes que j'ai entendus de la part d'Étienne ou de Nicolas, par exemple. Mais donc voilà, je voulais juste réagir par rapport à ça. Vous, Myriam Lamarre, vous êtes championne du monde. Vous avez su vous affirmer. Marie-Georges Buffet, par rapport à ce que vous venez de dire il y a deux minutes, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que le sport aujourd'hui, c'est un moyen pour la femme de s'affirmer et justement de revendiquer son émancipation. Et je trouve que ce qui est dommage encore aujourd'hui, c'est que ce que reflète un peu le milieu sportif, tout ça, c'est le matisme. On a un peu l'impression que c'est toujours un exutoire de ce phénomène de société. Et je trouve ça triste. Et néanmoins, le fait de voir des femmes fortes comme vous, ça montre que des notions finalement comme plafond de verre, tout ça, ces barrières invisibles, elles sont carrément fausses. Marie, qu'est-ce que t'inspires à notre débat, Marie ? Marie, qu'est-ce que t'inspires à ce débat ? Moi, déjà, je pense que les femmes, c'est vrai que par le sport, elles peuvent enfin s'émanciper un peu, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot, notamment à l'école et dans les institutions publiques, parce qu'à l'école, une femme, elle fait de la danse et un garçon, il fait du foot. Et généralement, il n'y a pas vraiment le choix. Ça commence très tôt et il n'y a pas le choix. Voilà, même très petit, même sans... C'est aussi une question d'éducation, c'est aussi une question de responsabilité. Voilà, on oriente sociétalement parlant, très vite, les enfants, les garçons au foot et les filles à la danse. Ça s'est passé pour vous d'ailleurs au début, c'est quand vous avez... Moi, c'est moi qui faisais la loi, donc à l'école, on ne m'apposait pas grand-chose. Est-ce que vos parents, vos amis, vos proches, au début, n'ont pas compris ? Non, pas du tout. Ils ont toujours... À partir du moment où on respecte l'individu dans sa globalité, et qu'on n'a pas d'a priori, on ne le juge pas et on le soutient parce qu'on le voit épanoui dans ce qu'il fait, on peut... Moi, j'ai toujours été soutenue par ma famille, au contraire. C'est peut-être parce que c'était aussi vous qui faisiez la loi à la maison, non ? Non, pas du tout. Quand je dis que je faisais la loi à l'école, c'est que... Vous entraînez sur le verre. Non, j'ai toujours fait les sports que j'ai voulu faire et on ne me les a pas imposés. Vous avez de la chance, peut-être, parce que... J'ai pas l'impression qu'il y a un cycle qui vache que ça. Elle a raison, c'est vrai qu'on a un vrai problème, y compris dans l'individu nationale, où très longtemps, quand même, y compris les livres scolaires, c'était maman Pou et papa Travail. Et c'est vrai que... Très, très pesant, aujourd'hui. Quand on regarde, par exemple, l'histoire, les livres d'histoire, l'histoire est souvent racontée aux masculins. Et au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait plus de résistants. Il y avait des résistants, les grands résistants. Mais là, vous faites des constats. On a une dernière question, Julien. Là, vous faites des constats. On constate une inégalité certaine entre les hommes et les femmes. Oui, non, voilà, c'est des faits et c'est déplorable. Mais moi, je ne vois pas de sportifs, réellement, revendiquer leurs droits. Je ne vois personne qui pousse de gueulantes sur l'inégalité des salaires. Je ne vois personne qui pousse de gueulantes sur la sous-médiatisation. Tu trouves que les femmes, les sportives, ne se battent pas assez ? Par exemple, les commentaires sportifs sur leur physique. C'est fait, mais personne ne dit... Oui, mais c'est du divertissement en même temps. Mais c'est pas du divertissement, c'est honteux. C'est une chose que dit Julien, à savoir que les sportifs ne se battraient peut-être pas assez. Myriam, Marie-Georges. Il y a deux points, deux mesures. Il faut aussi... Les médias sont aussi là pour nous soutenir. Et les combats, je peux t'assurer qu'on en mène beaucoup. Parallèlement, on en mène beaucoup. Les médias ne le montrent pas. Tout à fait, mais les médias sont généralement dirigés par des hommes. Je confirme. Marie-Georges ? Non, mais c'est vrai que se battre, nous, on sait le faire parce que tous les acquis que nous avons eus, de la maîtrise de notre corps, par exemple avec la contraception ou l'IVG, au droit de travailler sans l'autorisation des maris, ça date des années 70 seulement. Il faut vous mettre... C'est récent. Et le droit d'aller dans les différentes forces, c'est une bataille. Moi, quand j'étais ministre, j'ai ouvert une ligne budgétaire pour aider justement le sport féminin. Et je me rappelle des réunions qu'on tenait avec les filles du basket, du foot, du rugby. Et comment, avec les fédérations, on était dans le débat perpétuel pour lequel elles avaient les moyens de vraiment progresser, de pratiquer leur sport. Oui, c'est un combat. Et les femmes mènent ce combat pour l'égalité. C'est un combat qui dure depuis un peu de temps. Il nous reste une seconde. Vous allez passer la main bientôt à la tête du PCF. Ça a été sportif toutes ces années à diriger le Parti communiste. Ça aussi, c'est du sport. Oui, la place des femmes en politique, c'est du sport. Il faut faire preuve de deux fois plus de compétences que les hommes. Il y a encore des gens qui pensent que la parité a empêché des hommes compétents de rester en place pour mettre des femmes qui, bien sûr, elles ne seraient pas compétentes. Donc, c'est toujours du sport. Mais j'ai pris aussi beaucoup de plaisir parce qu'il y a quelques avancées que j'ai obtenues grâce à mon combat politique, notamment des lois comme celle contre toutes les violences faites aux femmes. Et j'en suis assez fière parce que l'égalité est un combat et il faut la mêler. Et ce sera le mot de la fin. Merci.